Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires au titre du ministère de l'Economie et des Finances. Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à la fourniture de cartes d'électeurs sécurisées et personnalisées en lot unique. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et la Société Ingénierie de Conception et de Développement SRL pour remontant toute taxe comprise de 2,6 milliards de francs CFA et une exécution de 35 jours. La fourniture de nouvelles cartes d'électeurs est justifiée par les opérations de révision annuelle des listes électorales de 2018 et de 2019. De nouveaux électeurs ont été inscrits sur les listes électorales, d'autres électeurs ont été transférés ou radiés, rendant ainsi caduques les cartes d'électeurs de 2018. Le financement du marché est assuré par le budget national. 2. Un projet d'ordonnance portant exonération des équipements d'énergie renouvelable de la TVA des droits et taxes à l'importation. La réglementation des exonérations accordées par l'État a connu une évolution à travers l'adoption de la loi numéro 2017-022 du 12 juin 2017, déterminant le cadre général du régime des exonérations fiscales et douanières qui dispose à son article 2, je cite, « Aucune exonération fiscale et douanière n'est autorisée si elle n'est pas expressement prévue par une loi ». Le projet d'ordonnance adopté en application de cette loi exonère les équipements d'énergie renouvelable de la TVA et des droits et taxes exigibles au cordon douanier, à l'exception du prélèvement communautaire de solidarité et de la rédévance statistique. L'exonération de ces équipements permettra notamment l'amélioration du mix énergétique, la poursuite des investissements dans le solaire et le respect des engagements souscrits par le gouvernement en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de promotion d'énergie propre et en matière de sauvegarde de l'environnement. Au titre du ministère des Mines et du Pétrole, sur le rapport du ministre des Mines et du Pétrole, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Office national de la recherche pétrolière. L'autorité pour la promotion de la recherche pétrolière a été créée sous forme de services rattachés par ordonnance numéro 04033 PRM du 23 septembre 2004. L'OREP a pour mission la promotion des activités relatives à la recherche minière. De sa création à nos jours, l'OREP a rencontré d'énormes difficultés à cause de son statut des services à rattacher, notamment la limitation des missions à la promotion de la recherche pétrolière, l'incapacité de financer les travaux de recherche pour le développement du secteur, l'insuffisance de ressources humaines. Les projets de texte adoptés corrigent ces insuffisances par la création de l'Office national de la recherche pétrolière sous la forme d'un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. La création de l'Office s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations formulées par le contrôle général des services publics, le bureau du bénéficiaire général et la section des comptes de la Cour suprême. Elle permettra d'intensifier la recherche pétrolière et contribuera à la diversification des ressources minérales, économiques et énergétiques nationales en vue de faire du secteur pétrolier un des moteurs du développement économique et social. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste des personnes nommées sera publiée sur le site www.sgg-mali.ml du secrétaire général du gouvernement et dans le journal Le Sors. Voilà, à où il tourne. Merci Ibrahima Diombele. Vous allez rester avec nous pour suivre le cours de ce journal. Et après le Conseil des ministres, le président de la République a reçu son haut représentant pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Le général Mahamadou Jagouraga qui est venu...